bonjour à toutes et à tous donc une nouvelle petite carte d'halloween donc aujourd'hui vous allez voir encore quelque chose d'assez simple à réaliser il va juste falloir que vous vous munissiez d'un type de papier assez particulier donc voyez hop noir à l'extérieur orange à l'intérieur donc ce sont des papiers que vous connaissez peut-être déjà c'est la marque core color qui réalise ça ce sont des papiers voyez qui ont deux couleurs différentes alors là c'est orange évidemment j'ai choisi pour halloween mais ils le font de toutes les couleurs possibles imaginables et ces papiers ont l'avantage de pouvoir lorsqu'ils sont poncés révéler la deuxième couleur sous la première plutôt que de passer des heures à essayer de vous expliquer ça clairement je vais vous montrer ça tout de suite donc ces papiers sont intéressants à utiliser lorsque vous allez réaliser de l'embossage à froid donc avec une presse comme la cuttle bug ou comme la big shot donc il vous faut choisir à l'avance le classeur vous allez utiliser donc moi j'ai utilisé celui ci que j'ai acheté tout récemment voyez c'est assez joli ça fait des petites arabesques comme de la tapisserie un peu classique donc ce que je vais faire c'est que moi je veux embosser que le haut de ma carte donc je vais venir positionner mon classeur de façon à ce que le relief soit vers moi donc je place la partie en relief vers le sous le sous le devant de ma carte et la partie creuse dessus et voilà je vais venir positionner à peu près comme je veux comme mon motif se représente sur la carte c'est à dire voilà avec le bord bien là et je vais venir coincé mon papier entre les classeurs j'ouvre ma machine une fois que j'ai positionné le tout comme à chaque fois ah zut j'ai mal placé tout ça alors vous voyez déjà on voit déjà apparaître un petit peu l'orange dessous pour finir de le faire apparaître je vais me saisir d'un petit bout de papier de verre et je vais venir poter le devant de ma carte alors pas trop fort pour pas non plus creuser de trop le papier voilà donc après c'est à vous de voir quel degré d'orange vous voulez faire apparaître sur votre papier moi comme le but c'est de faire un côté voilà ancien un peu maison hanté un peu voilà vieilli je vais laisser comme ça parce que pour moi c'est largement suffisant donc maintenant l'idée c'est de venir décorer le bas de ma carte donc j'ai cette jolie petite étiquette Halloween que j'aime beaucoup et je vais venir passer un petit ruban de couleur juste en dessous donc j'hésite entre la ficelle ouais non pas la ficelle je vais plutôt faire passer hop ce ruban je vais faire un petit peu comme si voilà je vais faire un essai pour voir qu'est ce que ça donne oui ça me plaît bien donc je découpe une longueur de ruban je colle une fois que j'ai mis la main sur on peut le faire avec ça voilà voilà je positionne et je viens positionner mon étiquette voilà une idée de carte d'Halloween encore une fois très très simple très rapide à réaliser voyez il suffit juste là pour le coup de se munir du bon matériel c'est à dire une feuille core color donc là orange et noir je trouvais que c'était quand même tout indiqué pour Halloween un peu de papier de verre en tout cas de quoi poncer légèrement la surface et puis voilà on se retrouve avec une carte un petit peu assez classique assez classe même et réalisée en un tour de main voilà j'espère que cette petite carte vous a plu je vous dis à très vite allez bye bye et on 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 on